Le trouble introduit par le terme de virtuel. Non, le virtuel, il est très réel. Et les territoires, c'est évidemment très réel. Et dans la pratique géographique, je commence à avoir un certain âge. Donc j'ai travaillé sur pas mal de types de territoires, des locaux, des régionaux, l'international. Ce qui est frappant, c'est que la révolution numérique intéresse toutes les échelles. Et l'intérêt des territoires, c'est que ça permet de donner une vision réelle, concrète, à cette révolution digitale qui donne le tournis, parce qu'elle arrive dans tous les sens. Elle intéresse à la fois les questions sociales, les questions philosophiques, les questions politiques. On a du mal à les saisir. Les questions techniques, évidemment. L'intérêt du territoire, c'est que ça permet de donner une résultante claire, lisie, d'une synthèse, parce que ça se traduit dans le territoire, de cette combinatoire incroyable qui est en train de se dérouler sous nos yeux. On a envie de dire que les cartes sont rebattues et les jeux sont ouverts. Et c'est vrai qu'ils le sont, parce que le numérique est ubiquiste. Et donc, si on prend l'exemple du territoire le plus fragile, le rural isolé, on voit que ça apporte des ressources, puisque les habitants peuvent avoir recours au e-service, à la télémédecine, tant qu'ils ne sont pas isolés. Ils peuvent participer à la production d'innovations. Donc, le territoire virtuel, celui qui fonctionne en réseau, peut fonctionner. Les petites villes, pareil, il n'y a pas de raison de penser que c'est uniquement à Paris ou à Bordeaux que les choses importantes vont se faire. Donc, le caractère très distribué, c'est ça le terme qu'on utilise pour caractériser l'organisation de l'espace du numérique. C'est une organisation distribuée, et plutôt en faveur de la diffusion spatiale. C'est une question très classique des géographes. Est-ce que l'activité se diffuse ou est-ce qu'elle se concentre ? Donc, les nouvelles sont a priori plutôt bonnes. Et il y a des auteurs tout à fait célèbres et intéressants, comme Rifkin, qui décrivent un monde un peu néo-gandien où des petites régions urbaines seront autonomes. Elles produiront leurs ressources, elles produiront leurs biens et leurs services sans avoir recours à une mondialisation à 1 000, 2 000, 5 000 kilomètres. Bon, ça, c'est la vision un peu idéale de l'autosuffisance et des cirques qui courent, qui sont organisées, favorisées par une circulation de l'information qui permet de savoir où sont les ressources autour de moi. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que quand on regarde où sont localisées les grandes entreprises ou les petites, ce qu'on appelle les licornes, c'est-à-dire les start-up, les entreprises naissantes qui sont valorisées à 1 milliard de dollars, elles sont toutes dans les grandes villes. Elles sont à San Francisco, elles sont à Los Angeles, elles sont à Paris, elles sont à Londres. Dans le Proche-Orient, non, il n'y en a pas, sauf à Tel Aviv. Elles sont à Shanghai, elles sont à Pékin, elles sont en Allemagne, mais elles sont dans des très grandes villes. On estime en France que la moitié des start-up sont en région parisienne. Alors, il y a des raisons de fond qui expliquent ça, mais la raison la plus importante, c'est la complexité de l'information autour du numérique. Comme c'est une technologie, par définition, très transversale, les acteurs qui concourent à une innovation sont extrêmement variés et de très haut niveau et très complexes, l'échange des informations très complexes. Or, on sait que quand vous échangez une information complexe, vous avez intérêt à être proche. Et donc, ça favorise plutôt les très grandes villes. Ça, c'est un aspect du livre qui est le moins important que le reste, mais qui m'importe moi beaucoup, qui est la dimension presque anthropologique, économique, sociale, mais aussi anthropologique. Et ce qui est frappant, mais ça, ce n'est pas une nouveauté dans notre société contemporaine, on a une société extrêmement fragmentée, dans laquelle le centre de gravité est placé beaucoup du côté des individus. Et les individus rechignent à participer à des aventures collectives, à être dirigés par des États, à être contrôlés, et c'est très bien comme ça. Et l'intérêt et le drame de la révolution digitale, c'est qu'elle permet permet cette vie très individualisée de se faire. Et elle donne presque l'illusion que je suis maître de mon destin, que je peux décider, en regardant sur mon smartphone, sur mon ordinateur, des biens que je vais acheter, des spectacles que je vais voir, des trajets que je vais faire. Et en réalité, on sait, on sait, mais on l'oublie, on sait à quel point ces actes d'achat, ces préférences, ces idées, sont formidablement pilotés par des algorithmes. Netflix estime que 60% des choix des personnes qui regardent des films sont induits par les recommandations de ces algorithmes. Amazon estime que, pour son activité, c'est 40%. 70% des Français décident de leur voyage touristique en ligne. Ça veut dire qu'ils se font, d'une manière ou d'une autre, convaincre par les algorithmes de Trivago ou d'autres plateformes. Donc, là, on arrive, le surmesure de masse, c'est une expression du marketing du début du XXe siècle qui donc décrit l'idée que les acheteurs pensent qu'ils ont une dynamique et une décision tout à fait individuelle alors qu'ils sont pilotés par des mécanismes très massifs. Je pense qu'on arrive avec l'univers numérique à un niveau extrêmement élevé de cet oxymore. Sous-titrage ST' 501